Écoutez, on peut remercier Alain Vernon qui va prendre la parole le premier, journaliste à France 2 depuis 30 ans, j'ai appris ça tout à l'heure, et pourtant il fait encore très jeune. David Garcia, journaliste indépendant et adhérent d'Acrimed, comme quoi on peut être journaliste et adhérent d'Acrimed, vous voyez, c'est étonnant. On va parler du sport, on parlera très peu même si la question se pose, y compris quand il s'agit du traitement médiatique, de la critique sociale du sport. On fera comme s'il y avait peu de choses à en dire, on parlera essentiellement du traitement médiatique des activités sportives et en particulier, je vais le dire comme ça, de la frontière très poreuse qui existe entre le journalisme de sport et l'animateur de spectacles ou le marchand des spectacles achetés par les médias et en particulier par la télévision et par le journal l'équipe. Voilà, on laissera peut-être Europe 1, RTL, RMC, le côté, on ne dira pas grand chose du monde. Peut-être. Peut-être même pour en dire du bien, désolé. Oh là ! Oh là ! Voilà, nous sommes ici jusqu'à 9h15 parce que la bourse du travail étant sous-effectif, ce n'est pas à cause du gouvernement de gauche. C'est trop tôt. Et ils nous ont demandé de quitter la salle relativement tôt. Je suppose qu'ils veulent aussi profiter des derniers rayons du soleil. On y va ? Eh bien, je donne la parole à Alain Vernon qui... Tout va bien là ? Je regarde le technicien pour le micro, cravate et tout. Voilà. Bon, alors, on va essayer de faire concis et intéressant. Donc moi, j'ai 56 ans. Je suis rentré au service des sports de France 2 à la grande époque des stars d'Antenne 2. Je suis rentré le 14 juin à 82 à 9h30, un lundi matin. C'est Pierre Salviac, à l'époque, qui m'avait recruté à France 3 Poitiers parce que je suis né à La Rochelle comme lui. Je le connaissais. Je le voyais à La Rochelle. J'avais joué au foot avec lui. Il me connaissait. Ça faisait plusieurs années que je le tannais pour venir à Paris. Et puis, il m'avait dit, mais continue en région parce que, pour l'instant, t'es pas assez bon pour venir à l'Orchestre national. Il m'a dit, apprends le violon. Bon, alors, j'ai appris le violon. J'ai appris le violon. Et puis, un jour, il m'a dit, je t'ai vu à France 3 Poitiers. T'es bon, tu montes. Et me voilà parti à Paris dans le bureau de Robert Chapatte. Alors, je rentre dans le bureau de Robert Chapatte. Et là, il me dit... D'abord, il y avait un porte-manteau. Vous allez voir à quoi ça tient un peu les réputations. Mais il y avait un porte-manteau où Chapatte avait mis son manteau, sa gabardine. Et il y avait 3 millions d'accréditations accrochées. Vous savez, les accréditations du Tour de France, des Jeux Olympiques. Et je vois ça accroché. Je rentre là-dedans. Et là, j'ai claqué des genoux. Parce que je me suis dit, moi, j'ai aucune accrédite. Le mec, il a une expérience invraisemblable. Je me sentais tout petit venant de province. J'étais fils d'ouvrier. Mon père était cheminot. Vous voyez le tableau, quoi. Le fils d'ouvrier, parce qu'il n'y a quand même que 7% d'ouvriers chez les journalistes. À l'époque, quand j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Il ne faut pas se leurrer. Donc, je rentre là-dedans. J'étais à l'Orchestre national. Robert Chapatte, dans son bureau. Il me dit... Première phrase. Il me dit, ici, il y a les stars et les autres. Je dis, Robert, je suppose que je suis parti de l'autre catégorie. Et il me dit, oui, vous allez faire le journal. 13h, 20h. Parce qu'à l'époque, il fallait quand même usiner. Et puis, il me dit, de temps en temps, vous ferez stade 2 avec nous. Voilà. J'étais ravi. Mais comme j'avais un CDI en région, à FR3, à l'époque, je lui dis à Robert, je ne viens pas pour faire le pigiste. Et puis, vous me l'ordiez dans 2 mois. Moi, ce que je veux, c'est un contrat. Mais il me dit, tout est réglé. Vous êtes embauché. Alors là, j'étais ravi. Évidemment, j'étais ravi. J'avais un petit salaire. Mais bon, j'avais le plus petit salaire de la rédaction. Mais j'étais ravi. Et puis, je remercie Pierre Saldiac, même s'il a un peu dérivé récemment. Et puis, au cours de sa fin de carrière, bon, ça a été un long roman avec lui. Mais voilà. Je vous raconte ça parce que c'est toujours intéressant de savoir comment les gens ont démarré dans le métier, d'où ils viennent, quel est leur parcours. Et vous allez voir pourquoi tout ce que je vais vous raconter, ça va vous intéresser. Parce que moi, je suis arrivé avec ma naïveté, ma candeur de fils d'ouvrier, aimant le sport, évidemment, parce que j'avais pratiqué le foot à assez bon niveau. J'avais joué en 2e division et puis en CFA à La Rochelle. Bon, j'adorais le foot, quoi. Et puis donc, à la première conférence de rédaction, le lundi, Chapat me dit, bon, ben, voilà, à 10 heures, il y a conférence et vous allez venir vous asseoir. Donc, je m'assois. Il y avait Roger Coudert, Bernard Perre, Thierry Roland, Joseph Choupin, Jean-Paul Olivier. Et il y avait mon copain qui était un jeune journaliste aussi, Dominique Le Glou, qui va prendre sa retraite cette année. Donc, il y aura 60 ans et on était les deux derniers de l'arrivée. Et puis, il y avait aussi Lionel Chamoulot qui présente actuellement Stade 2 et qui venait d'arriver quelques mois avant moi. Donc, voilà, j'étais au milieu des stars du journalisme. Et à l'époque, évidemment, il n'y avait que Stade 2 qui existait. Et au bout de 15 jours, je me suis retrouvé en Belgique à faire un reportage sur Anderlecht, le club Anderlecht. J'arrive en Belgique et les gens me disent, mais, vous travaillez à Stade 2, vous, je vous connais. Alors, je dis, mais c'est pas possible. La notoriété de Stade 2, ça allait très, très vite. Vous faisiez une apparition ou deux à Stade 2, ça y est. La France entière, vous avez repéré, puisqu'il n'y avait que cette émission. Et ces gens-là étaient des stars planétaires. Enfin, au moins en France, mais même autour, en Suisse, en Belgique, voilà, les gens qui captaient Antenne 2 à l'époque, même à Rome, on captait Antenne 2. Donc, j'ai très vite compris où j'étais. J'étais vraiment l'Orchestre national avec la notoriété que ça supposait. Et on était... Il y avait une trentaine de journalistes. Alors, évidemment, la première conférence, Thierry Roland me regarde, il fait... Bon, toi, qu'est-ce que tu sais faire ? Je lui dis, moi, j'aime le foot. Bon, ben, il dit, Thira à Toulouse ou Thira à Marseille, faire un reportage. Bon, j'avais quand même l'habitude de reportage à France 3, puisque j'en avais fait pendant 3-4 ans. Et donc, voilà comment j'ai commencé. Mais donc, à cette époque, ce qu'il faut voir, c'est que c'était une autre époque. C'était une époque... C'était la fin de la... Comment dirais-je ? C'était la fin d'une époque avant que l'époque qu'on connaît aujourd'hui ait commencé. Alors, je vais vous dire ça parce que... Moi, j'ai cherché à comprendre ce qu'avait fait la mutation dans les médias. Et en fin de compte, bon, le sport est né avec l'image. Au début du XXe siècle, les premières images, l'homme qui marche, de marée, et ça fascine l'être humain. L'homme qui marche, le geste sportif fascine. Donc, il y a eu le cinéma qui est arrivé, et le sport est né avec le cinéma. Il y a eu 1936, les premiers Jeux de Berlin, avec Lénie Refenstahl, la réalisatrice, qui avait des moyens considérables par le 3e Reich. Et elle a pu diffuser dans 9 villes d'Allemagne. C'était la première fois que dans 9 villes d'Allemagne, on diffusait les Jeux olympiques en direct. Donc, c'était une révolution. C'est-à-dire que l'image arrivait en direct. Parce que les premiers Jeux olympiques, par exemple, on pouvait les voir en direct. En fait, il y a eu les Jeux de 60, par exemple, les Jeux de 56 à Melbourne. C'est un bon exemple. Les Australiens les voyaient en direct, mais les Américains ne les voyaient que quelques jours plus tard. Parce qu'on rapatriait les pellicules d'Australie, on développait aux États-Unis, et dans les salles de cinéma, et à la télévision américaine, on montrait les Jeux olympiques. Il n'y avait pas de Mondiovision. Et la première fois que la télévision a diffusé, par exemple, les Jeux olympiques en Europe, en Eurovision, c'était aux Jeux de Rome en 60. Et en 64, c'est la première fois que les Jeux de Tokyo étaient en Mondiovision. C'est-à-dire que les Américains voyaient en même temps que les Australiens, les Africains et les Scandinaves, voyaient les Jeux à la même heure, au même instant. Donc voilà ce qui a changé. À un moment donné, l'humanité a commencé à connaître le direct. Et donc la mondialisation, elle est née par le sport. C'est le sport qui a fait naître la mondialisation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que c'est le seul événement que des millions de gens regardaient en même temps. Alors il y avait sans doute d'autres événements dans l'histoire de l'humanité qui pouvaient attirer en même temps des centaines, des millions de gens, mais pas au point que pouvaient procurer les Jeux olympiques ou une Coupe du monde de foot. Pourquoi Pelé est devenu célèbre en 70 avec le Brésil ? Parce que c'était la première Coupe du monde que les gens voyaient tous en direct au même moment. C'est pour ça que 58, Copa et Piantoni, ils ont raté de quelques années une gloire sonnante et trébuchante énorme. Ils auraient pu être les Zidane et les Deschamps de Saïd de l'époque. Mais la télévision n'était pas encore en mondiovision. Donc à partir des années 60, 64, 70, c'est là que l'humanité bascule. L'humanité bascule dans la mondiovision, dans la mondialisation de l'image, de l'information sportive, du spectacle sportif. Bon alors il se trouve qu'à l'époque, il n'y avait peut-être que dix caméras au Mexique quand le Brésil est devenu champion du monde pour la troisième fois. Ils avaient déjà gagné en 58 avec Pelé à l'âge de 18 ans et puis en 62 au Chili. Mais là, au Chili, où Thierry Rollin a commencé sa carrière, vous voyez sa date. Donc c'est ça, une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris que la mondialisation est arrivée par le sport. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, quand je suis arrivé à Antenne 2 avec Robert Chapin, on était en direct sur les événements, mais il n'y avait pas de concurrence en France. Quand il y avait un événement à la télévision, les gens regardaient le service public. Alors on faisait, on ne faisait pas. En général, l'État nous donnait de l'argent, il disait, bon ben voilà, vous allez mettre vos caméras là et puis on va diffuser tel match. Mais les habitudes n'étaient pas encore prises. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un directeur des sports de l'époque, dans les années... Avant que Chapat soit à Stade 2, parce que Stade 2 a commencé en 75. Mais dans les années 60, il y avait déjà un service des sports de l'ORTF. Et il y a un directeur des sports, un jour qui reçoit Jean Sadou et les dirigeants de la ligue de foot, qui viennent le voir et qui lui disent, voilà, on aimerait bien que vous diffusiez des matchs du championnat de France. Et puis peut-être quelques matchs de Coupe d'Europe, parce que Saint-Etienne commençait à marcher pas mal. Et là, ils lui disent, au directeur des sports, les dirigeants du foot français de la ligue, ils lui disent, combien on vous doit ? Alors là, le directeur des sports dit, mais attendez, vous n'avez pas compris ? C'est moi qui vous demande combien je vous dois ? Alors là, retour à la ligue de foot, avec à l'époque, il y avait un grand argentier qui s'appelait Jean-Claude Darman, qui a commencé à dire à Jean Sadoul, qui était le président, l'ancêtre de Frédéric Thirier, actuellement président de la ligue de foot. Il a commencé à dire à ces mecs-là, mais attendez, on a touché la poule aux œufs d'or. C'est une machine Afrique qu'on va utiliser. Et ils ont commencé à faire payer la télévision. Donc la télévision a commencé à payer pour transmettre les matchs de Coupe d'Europe le mercredi soir de Saint-Etienne. C'est comme ça que les verts sont devenus populaires, par la télévision, par l'image. Et le sport, donc, on l'a dit, par le cinéma, donc le cinéma, puis la télévision, puis après Internet, puis les ordinateurs, puis la télévision connectée demain. C'est pas loin d'arriver, la télévision connectée. Donc le cinéma, la télé, les ordinateurs, Internet, la télévision connectée, tout ça, c'est la mondialisation du sport, la mondialisation du spectacle sportif. Alors au début, il y avait trois caméras. Aujourd'hui, il y en a 27 par match. Quand on a fait les Jeux de Sydney en l'an 2000, qu'on a vu comment les Australiens réalisaient la natation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été une révolution. On a vu un spectacle dans l'eau, fabuleux. Moi, j'étais scotché, c'est sur le cul, j'étais là-bas à Sydney. J'ai dit, c'est pas possible, les Australiens, c'était leur truc, la natation. Ils avaient mis des caméras partout. Et nous, quand on disait à la Fédération française de natation, après, quand on est revenu, après 2000, que les mecs venaient nous voir en disant, dites donc, il y a les championnats de France de natation à La Rochelle ou je ne sais pas où. Mais les gens qui voyaient ça à la télé, on ne pouvait plus leur mettre trois caméras. Alors qu'ils avaient vu les Jeux, le spectacle des Jeux. Donc c'est une spirale infernale. Le spectacle sportif, c'est une fuite en avant. Et aujourd'hui, Canal+, ils ont 32 caméras pour faire un match de dimanche soir à 21h. À l'Eurofoot, c'est des réalisateurs de Canal qui ont l'habitude de faire le foot en France. Pour les grandes courses de vélo, c'est souvent les réalisateurs de France Télé qui font le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, parce qu'ils ont une maîtrise du Tour de France. Et c'est valable pour tous les événements. Donc, cette fuite en avant du spectacle sportif, c'est surtout une fuite technologique en avant. C'est l'aspect du rêve. Et il faut reconnaître que quand on voit le spectacle des Jeux, quand on voit ce que c'était qu'un match dans les années 50, les premiers matchs en 54, quand ils ont fait un France-Allemagne après la guerre, en 52, c'était le premier match en direct. Et puis qu'on regarde aujourd'hui un match de Canal à 21h, voilà, c'est des dinosaures. Et qui, aujourd'hui, parmi vous, même parmi ceux qui n'aiment pas le sport, qui n'aiment pas la télé, qui accepterait de regarder dans des conditions de l'époque le sport ? Personne. Personne n'a envie de se taper trois caméras, de rien voir du gardien de but. Aujourd'hui, c'est merveilleux ce qu'on voit. Bon, ça, c'est ce qui me fait bander, moi. C'est pour ça que je suis au sport. Parce que j'ai connu l'évolution de toutes ces années-là, j'ai connu cette transformation. Mais parallèlement à ça... Bon, je vais terminer avec ça, parce que là, je fais peut-être un peu long, non ? Parallèlement à ça, il y a tous ces gens du business qui ont commencé à arriver avec... suite à ce que je vous ai raconté. Dans toutes les fédés, les gens commencent à se dire « Putain, t'as vu le foot ? Ils tirent du pognon de la télé. » Et la télé, d'où ils tirent leur pognon ? Ben, des annonceurs. Je sais pas, si vous vendez des pâtes, ils payent très cher pour passer à 8h moins 2 avant les informations. Et cet argent permet aux dirigeants des chaînes d'acheter aujourd'hui des droits sportifs. Donc toutes les fédés ont commencé à dire « Mais nous aussi, il faut qu'on tire du pognon des télés. » Alors, à l'époque, quand je suis entré, il n'y en avait qu'une. C'était Antenne 2, Stade 2, on était les rois du pétrole. Mais après, 81, les socialistes sont arrivés. Ils m'ont dit « Oulala ! » On a été élus avec l'argent des mécènes. Il faut leur envoyer l'ascenseur. Donc on a privatisé, on a filé des chaînes, on a filé TF1 à Bouygues, on a filé Canal à machin. On a filé... Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une immense machine tentaculaire faite de milliards de tuyaux qui tous rapportent de l'argent à des gens. Donc, merci la technologie. Merci l'image. Merci la mondialisation. Ce qui enrichit aujourd'hui une secte limitée d'êtres humains, mais ce qui enrichit aujourd'hui les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs, les sponsors, les gens des télés, les journalistes, tout ce qui rôde autour du spectacle sportif, c'est ça qui les enrichit. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Puisque l'argent tombe tous les ans. Et maintenant, on en est à des 600 millions d'euros versés par Canal pour avoir le foot. Et même maintenant, ça va même encore plus loin. C'est qu'aujourd'hui, si vous ne payez pas, vous n'avez même pas le spectacle sur une chaîne généraliste. Par exemple, il y a des matchs de l'Eurofoot que vous ne pouvez pas voir si vous n'avez pas à Binsport. Donc, il faut payer à ces messieurs du Qatar 11 euros par mois, en plus de l'abonnement Canal, en plus de ce que vous payez pour SFR ou je ne sais quoi. Enfin bon, il faut payer tous les tuyaux et voir les spectacles. Bon. Donc aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on en est là. Donc tous ces gens qui ont mis en place cette machine Afrique, qui ont mis en place toutes ces tuyauteries qui permettent de délivrer du spectacle, que ce soit du spectacle musical, sportif, politique. Parce que quand vous voyez un journaliste sur une moto courir vers la voiture du président à 20 heures, c'est du spectacle. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Mais c'est du spectacle. Donc aujourd'hui, tous ces mecs qui ont mis en place les tuyaux, ils ont dit aux gens des télés, on va se faire un fric monstrueux. Et évidemment, vous allez mettre en place, pour que tout ça fonctionne bien, vous allez mettre en place des équipes de journalistes qui font la parodie, qui font la beauté du spectacle sportif. Et Bilalian, qu'est-ce qu'il nous dit tous les lundis quand il vient à la conférence des sports ? Il nous dit, les gars, n'oubliez pas qu'on est là pour vendre un spectacle sportif. Donc, on met des millions d'euros dans les événements, le Tour de France, Roland-Garros, le foot, les Jeux Olympiques, le Paris d'Aka, etc. Et donc, on privilégie ce spectacle sportif, les directs, on met toutes nos équipes sur les directs. Et évidemment, pour faire du direct, pour vendre le spectacle, il faut des gens qui ne sont pas comme moi. Parce que moi, quand je suis arrivé dans le bureau de Chapat, je pensais être journaliste. Aujourd'hui, on m'a demandé d'être ingénieur commercial. J'ai dit, à Bilalian, c'est pas mon boulot. J'ai pas signé en 82 pour être ingénieur commercial. J'ai signé pour être journaliste. Donc, de temps en temps, je lève le doigt, je dis, j'ai une enquête. Est-ce qu'on peut la passer à stade 2 ? On dit, oui, bon, il est gentil. On va lui faire plaisir. Mais c'est surtout pas des gens comme moi qu'on va mettre sur les directs, qu'on va mettre pour habiller les événements. On va mettre Nelson Montfort, on va mettre des mecs qui savent passer la main dans le dos. On va mettre des gens qui, voilà, des gens adaptés à cette machinerie incroyable. Donc, aujourd'hui, il y a trois catégories de journalistes. Il y a, c'est comme les doigts de la main, c'est comme l'humanité. C'est pareil pour l'être humain. Le pouce, c'est les mafieux, il y en aura toujours, et il y aura toujours cette frange d'êtres humains un peu pourris, mais qu'on aura du mal à convaincre. Le petit doigt, c'est les gens comme moi qui, naïvement, pensent qu'on peut faire du journalisme, on peut avoir de la morale en démocratie, mais bon, ça... Et puis les autres, c'est les lacons blussiens. C'est-à-dire que tantôt, ils penchent du côté du petit doigt, tantôt, ils penchent du côté du pouce. Et dans nos rédactions, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai 56 balais, je suis le seul à faire des enquêtes, à sortir des trucs sur les paris truqués, les rétrocommissions dans les transferts de foot, le dopage, etc. Et quand je serai parti, il n'y a plus personne pour prendre la place. Et Dominique Leglou, mon grand copain de l'époque, de Chapat, donc il part en retraite aussi. Donc nous, une fois qu'on sera parti, il n'y a personne pour prendre la place. En revanche, il y a des milliers à vouloir faire le beau. Parce que quand vous allez à Roland-Garros, d'abord, vous êtes invité à bouffer tous les midis par un sponsor, vous allez à la table des partenaires, vous allez dans les loges, vous buvez du champagne, on vous file des cadeaux, on vous met à l'antenne. Qu'est-ce que vous allez casser la machine ? Vous allez vous ramener le lundi en disant « Monsieur, j'ai une histoire pourrie sur Roland-Garros, sur le tennis et tout. » On me dit « Attends, range ton truc là-haut, tu ne vas pas casser le jouet. » Et c'est comme ça. Moi, j'ai fait une enquête sur le Tour de France en 1989 avec Dominique Leglou. On a révélé tout ce qu'on pouvait dire sur le vélo, on l'a révélé. Ça a fait du bruit à l'époque. On a failli perdre le contrat au Tour de France. Et depuis, je n'ai jamais fait le Tour. Et au jour d'aujourd'hui, j'en suis réduit à faire une minute tous les soirs à tout le sport parce que je ne suis sur aucun événement. Je ne fais ni Roland-Garros, ni le Tour, ni les Jeux. Je ne fais rien. Je ne fais plus rien. Alors, c'est bon parce que je suis un nul. Au contraire, c'est parce qu'on craint ce que je peux faire. Les questions que je peux poser sur la pelouse ou ce que je vais dire pendant les Jeux. Donc voilà. Moi, j'ai vécu une carrière magnifique parce que je vous ai dit quand on est aux Jeux Olympiques, quand on est au bord d'une piscine comme à Sydney ou qu'on est le soir dans le Stade de France en 1998 où on a les poils qui se hérissent pendant 30 ans. Je n'aurais jamais voulu faire autre chose de ma vie. Mais en même temps, il y a cette pardombe de l'humanité qui fait que cette machine Afrique a transformé les journalistes. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous ai raconté tout ça pour que vous compreniez bien comment les choses ont évolué et qu'aujourd'hui, ce pouvoir de l'image qui nous tient en otage et qui tient... Et le spectacle sportif tient en otage la presse. C'est difficile de sortir d'une certaine schizophrénie où on est schizophrène à l'antenne. On fait croire qu'on fait notre boulot. On dit « Ah mais si, on parle de ça. On sort des petites choses comme ça... » Mais alors, il ne faut surtout pas casser le jouet. Casser le jouet, ça voudrait dire que tous les gens qui regardent la télé, tout d'un coup, ne la regardent plus. Imaginez que demain, les gens ne regardent plus le Tour de France, que les audiences soient catastrophiques, qu'il n'y ait plus de personnes qui regardent Roland Garros, qui regardent les Jeux Olympiques ou les championnements d'athlétisme. Parce que, quand même, pendant trois mois, juin, juillet, août, voire septembre, c'est le sport qui tient économiquement les chaînes de services publics. Si vous enlevez le sport, les chaînes sont mortes. Canal+, si vous enlevez le foot, ils sont morts. TF1, si vous enlevez l'équipe de France, ils sont morts. Donc, ce n'est jamais les chaînes qui vont lâcher le sport. Ils le savent, les dirigeants sportifs. Quand les mecs ont commencé à dire « la télé, combien on vous doit ? » Et puis que c'est la télé qui a dit « non, c'est nous qui vous devons », ils ont compris tout de suite. Ils ont compris que jamais Canal ne peut pas lâcher le foot, sinon il s'effondre. Ils ont besoin du foot. C'est pour ça qu'ils finissent. Ils disent, ils gueulent dans l'année, ils disent « on a marre que payée cher », mais à l'arrivée, ils donnent quand même les 600 millions d'euros. Ils ne peuvent pas. Ils sont otages de ça. Donc voilà, c'est une machine afrique qui rapporte tellement d'argent à plein de gens que personne n'a envie que ça s'arrête. Alors, de temps en temps, il y a quelques fouilles de merde comme moi. On les tolère, mais enfin, on s'arrange pour qu'ils ne franchissent pas la ligne jaune du spectacle, pour pas qu'ils foutent la merde. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, j'ai peut-être été un peu trop long, mais voilà, ça permet, je pense que ça permet de bien comprendre comment les choses ont évolué. Puis le dernier truc que j'ai oublié, c'est que quand on a filé les tuyauteries à des chaînes privées, à des parties, c'est là que les audiences ont commencé à s'installer. Et les audiences, ça a tout changé aussi. Parce qu'avant, on faisait un journal du temps de Christine O'Krinte, on faisait un 20 heures, on ne regardait même pas ce que faisait TF1. On faisait un conducteur, on disait « bon, il faut ouvrir par le Liban, c'est important, il faut parler de telle usine en grève. » Et puis on disait, bon, puis après on disait à un mec « t'as regardé TF1 ? Oui, ils ont fait comme nous. » Mais on s'en foutait de l'audience. Mais à partir du moment où il y a eu la concurrence et que l'audience est entrée en ligne de compte, alors là, tous les journaux font la même chose. Regardez l'autre jour quand Thierry Hollande est mort, TF1, ils ont fait 20 heures, 20 heures 15 sur la mort de Thierry et nous, pareil. À 20 heures 16, on a rendu. Donc aujourd'hui, il faut faire larmoyer, il faut faire pleurer, il faut faire dans l'émotion, dans le fait divers, dans l'institutionnel, le politique et tout le reste, on n'en parle plus. Donc, voilà, moi je trouve ça un vrai scandale. Plus il y a de médias, moins il y a de qualité. Pourquoi ? Parce que c'est le fric qui tient tout le monde. Les audiences, le fric, les sponsors, les partenaires et voilà, on est coincé là-dedans. C'est pour ça que la logique du capitalisme, elle n'est pas faite pour la vraie information et l'information de qualité. Ce n'est pas possible, c'est incompatible pour moi. Voilà. David ? David croit que l'information et le capitalisme peuvent faire beau ménage. Vous allez voir. Alors, peut-être avant d'aborder le cœur de mon exposé sur le tour de France et l'équipe, je pourrais peut-être rebondir ce que vient de dire Alain. tu nous as brossé un tableau général de l'approche des journalistes de la rédaction. Est-ce qu'on peut peut-être apporter une précision sur la répartition, j'allais dire, des rôles journalistiques entre la rédaction, ce qu'on appelle les infogénées, c'est-à-dire la rédaction généraliste qui fait le journal télévisé et le service des sports ? Il me semble que ce n'est pas tout à fait la même chose, même si ça tend à se recouper. On peut peut-être partir d'une anecdote d'un fait que tu dois évidemment bien connaître. Ça se passe pendant le Tour de France 2000. Le journal de France 3, je crois que c'était le 19-20, fait sa une sur un événement qui fait beaucoup parler. Il y a un reporter de France 3 qui a fait les poubelles de l'US Postal. Alors l'US Postal, c'était l'équipe de Lance Armstrong qui a gagné cette fois le Tour de France. Et donc, ça veut dire qu'on a quand même des journalistes outre Alain Vernon, on a des journalistes de France Télévisions qui parfois font des enquêtes voire les poubelles. Et dans ces poubelles, il a trouvé un nombre invraisemblable de seringues et notamment des poches de sang de veau qui contenaient un produit dopant qui s'appelle lacto-G20. C'est bien lacto-G20 parce que je ne sais pas lacto-Végin. Donc bon. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc produit interdit. Et je crois savoir qu'à l'époque, ça a suscité des remous au sein de la rédaction. Et le journaliste en question s'est un peu fait engueuler par ses petits camarades du service des sports qui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Alors évidemment, l'U.S. Post-A, c'est Lance Armstrong qui était le boss et qui avait des méthodes de caïd et qui avait des obligés au sein de la rédaction. je sais qu'Alain ne cite pas forcément de noms mais bon, on peut peut-être se livrer un petit exercice de name dropping mais on peut peut-être citer des noms. Et il se trouve que les grandes stars du sport qui font tourner, qui génèrent de l'audience ont des journalistes amis, des journalistes attitrés. Alors d'un côté, on a des journalistes qui essaient de faire leur boulot qui se font engueuler. et de l'autre côté, ils se heurtent à ces journalistes-là. Et notamment, il y a un journaliste qui s'appelle Jean-René Godard qui est un ami de Lance Armstrong, qui se présente comme un ami de Lance Armstrong. J'ai noté une petite interview qu'a accordé Jean-René Godard. C'était à la presse de la Manche défendant son ami injustement attaqué par quelques journalistes qui ont fait des enquêtes sur le dopage de Lance Armstrong. Il dit ceci, Lance Armstrong, donc journaliste à France Télévisions, au service des sports de France Télévisions, il dit Lance Armstrong est un ami et j'étais très peiné de voir qu'on a voulu l'incriminer de tricheries, de dopage. C'est honteux alors qu'il n'a jamais été contrôlé positif. Jamais, jamais, jamais. C'est vrai, il n'a jamais été contrôlé positif, mais enfin, il y a eu tellement de témoignages sur son dopage que ce n'est pas forcément la peine qu'il soit contrôlé positif pour qu'on sache qu'il est vraiment dopé. Donc, ça montre bien la difficulté quand on veut faire son travail, qu'on se heurte à l'hostilité de l'autre partie de la rédaction. Et d'ailleurs, je cite cet exemple de l'été demi parce que, à ma connaissance, c'est le dernier exemple en date où, pendant un tour de France... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on vit dans la schizophrénie permanente. C'est-à-dire que, bon, ben, effectivement, la rédaction, envoyé spécial, ils peuvent, par des petites enquêtes, des petits sujets, ils peuvent venir chatouiller un peu ce qui fait mal dans le spectacle sportif que nous, au service des sports, on présente de façon plus brillante, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas gênant. Ce qui compte, c'est que la machine continue à tourner. C'est que la machine ne se casse pas. Si le lendemain de ça, par exemple, quand ce journaliste du journal a fait les poubelles, effectivement, et puis que ça n'a pas plu, il y a eu une... Même à l'antenne, dans le direct, à l'époque, le commentateur a dit... Oui, grosso modo, il a reproché au journaliste de sa propre chaîne d'avoir été un peu loin, de parler beaucoup des flics, des coureurs qui ont vu dans les commissariats, etc. Bon, il y a eu... On s'est un peu écharpé à travers le direct et tout. Il y a eu l'affaire Festina, suite au travail qui avait... Au bon travail qui avait été fait par Marie-Georges Buffet à l'époque. Mais vous vous rendez bien compte que tout ça n'a pas cassé le jouet. Au jour d'aujourd'hui, dans 15 jours, on va démarrer le Tour de France sur France Télévisions, il y aura toujours autant de monde qui va regarder la course. Moi, je vais vous dire une chose. En 93, j'ai sorti l'affaire Glassman. C'est l'affaire OMVA. C'est moi qui l'ai sorti en France. Je l'ai sorti un samedi soir dans le journal de 20h où j'ai fait parler Glassman et il racontait qu'effectivement Jean-Pierre Bernès lui avait proposé 200 000 francs pour relever le pied dans le match, etc. Vous connaissez l'histoire. C'est moi qui l'ai sorti. Et bon, ça a donné lieu. Alors, je ne vous dis pas, j'étais sûrement un peu inconscient à l'époque, mais bon, j'ai eu des tas de procès au cul. Je me suis retrouvé devant les tribunaux des dizaines de fois. Ma femme était folle. Elle m'a dit mais tu ne peux pas fermer ta gueule. J'en ai marre de voir tout le temps au tribunal. Mais c'est vrai, c'est pénible. Puis dans les rédactions, les mecs me disaient bon, tu es un vrai casco, tu nous fais chier. En plus, tu coûtes de l'argent, tu n'en importes pas. Enfin bon, tu vois. Mais je me suis dit, putain, même en disant ce qui s'était passé à l'époque, il se passait quoi ? C'est simple, Bernard Tapie, il voulait gagner des matchs comme Bordeaux l'avait fait du temps de Baize. Et Baize, le gros malin, il a jeté les arbitres avec un agent qui s'occupait de ça à l'époque. Et Bernard Tapie avait enregistré dans les locaux de l'OM les aveux de cet agent qui travaillait pour Baize. Parce qu'il voulait réussir comme Bordeaux. Bordeaux, ils ont fait 8 ans de Coupe d'Europe en achetant les arbitres. Comme ça, les droits de télé tombent tous les ans. Et vous n'avez pas de soucis d'argent pour payer les salaires des joueurs. Il vaut mieux faire 10 ans de Coupe d'Europe qu'une année. Alors Tapie, il avait enregistré les confidences de cet agent bordelais. Et il lui avait dit mais nous, avec Baize, voilà comment on fait. Donc l'autre, il avait fait pareil. Donc à chaque fois qu'il y avait un match, l'OEB, il disait, bon, dans le vestiaire, avant le match, il disait, bon, toi, t'as joué où ? Alors, par exemple, Jean-Jacques Edli, je prends un exemple. Moi, j'ai joué à Tours avec Glassman. Ah bah, tu vas l'appeler. Bon, alors Edli, il prend son téléphone, il appelle Glassman, il dit, bon, dis donc, ce soir, vous allez perdre contre l'OM, mais bon, autant que vous preniez un peu de blé et qu'on soit peinard. Bon, alors, voilà. Et puis à chaque fois, les mecs, ça se passait comme ça. c'est pour ça que ça s'est passé comme ça pendant 5 ans. Et jusqu'à ce que Glassman parle et que les choses changent. Mais pendant 5 ans, donc, il y avait toujours un ou deux joueurs dans l'équipe de l'OM qui étaient chargés de contacter en face le gardien de but ou le défenseur pour pas que, pour qu'ils fassent semblant de... Parce que c'est facile, de tricher. Franchement, je peux vous dire que sur un terrain, c'est très facile de tricher, les gens ne s'en aperçoivent pas. Donc, pendant 5 ans, l'OM a été champion, voilà, en achetant les matchs, et puis un jour, Glassman a parlé. Pourquoi ? Parce que c'était un ami d'Arsène Wenger, ils sont alsaciens tous les deux et Arsène, c'est un mec droit. Il y en a dans le sport. Et un jour, Arsène à Monaco, il y a un joueur qui vient le voir et qui lui dit, coach, il y a des planches pourries dans l'équipe. À chaque fois qu'on joue contre l'OM, on perd. Alors Arsène, il dit, comment c'est pas possible ? Ben, il dit, si. Donc, le joueur en question, il l'a suivi partout après, à l'Arsenal et tout, il était avec lui. C'était un mec de confiance. Donc Arsène, il va voir les joueurs pourries en question et il leur dit, il dit, c'est quoi ce bordel et tout ? Alors les mecs, mais comment, coach ? Non, non, on n'a jamais fait ça et tout. D'accord ? Et Arsène, il demande à voir Tapie. Un jour, il le voit sur un match. Il dit, Bernard, je peux te voir ? Et Tapie, il lui répond, je parle pas au PD. Alors Arsène, il dit, mais c'est quoi ce voyou ? Il dit, qu'est-ce que c'est que ce mec ? Parce que Tapie, je n'ai pas pour insulter les gens, raconter n'importe quelle connerie. Donc Arsène Maguire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé à la Ligue devant Noël Legrette et les représentants de la Ligue de foot. Il a dit, voilà, il faut régler le problème de Marseille parce qu'il corrompt tous les matchs. Bon, là, la Ligue, évidemment, comme ils se tiennent tous par les couilles, personne n'a bougé. Et Arsène Maguire est parti au Japon puis après en Angleterre, etc. Et voilà, c'est comme ça qu'Arsène, il a vu qu'il ne pouvait pas faire bouger les choses. Après le système, OM s'est effondré suite à l'affaire Glassman, donc, on a dénoncé ça, l'OM a perdu son titre, etc. Mais, on aurait pu penser que les choses, que ça aurait fait évoluer les choses. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, quand je vais à Marseille, je suis retourné à Marseille pour du foot, pour Stade 2 et tout, et les mecs, ils sont en route. Marseille, ils font des audiences incroyables dans les matchs de 21h sur le canal et la machine afrique, elle n'a pas subi la moindre secousse. Ce n'est pas parce qu'il y en a un moment qui a sorti sa connerie que le business a changé. C'est ça qu'ils voient eux. Ils s'en foutent. Là, aujourd'hui, on parle d'Armstrong, il va peut-être perdre ses sept titres, mais chez nous, ils s'en foutent. Du moment que demain, la machine continue avec d'autres héros. Ça va être Thomas Vauclair, ça va être un Français qui va... Pierre Roland, je trouve qu'il marche bien dans les ascensions. Voilà, on va tout faire autour de ça. À la télévision, le business, c'est fou, ce qui peut s'adapter aux situations. C'est comme la mafia, la horreur du vide. Donc, dès qu'il y a un trou, c'est pas facile, il y a de l'argent à faire. Donc, les télés, c'est pareil. Si demain, ils doivent s'asseoir sur ce qu'ils ont dit ou sur les héros, comme Godard, sur les héros qu'ils ont défendus, ils s'en fichent. Ils sont prêts à se déjuger, à dire n'importe quoi du moment que la machine continue à tourner. Mais c'est ça, c'est vraiment pas autre chose. Alain, tu pourras réintervenir. Il n'y a pas de doute. Laisse poser la vie, quand même. Je parle un peu trop. Donc, je ne vais pas à nouveau réagir à tes propos. J'ai un trôneur les miens. Tu pourras réagir aussi, si tu veux. Quand on est bavard, c'est terrible. Donc, la télévision vit à partir d'événements qu'elle organise, qui font de l'audience, qui permettent à ces télés de gagner beaucoup d'argent. Mais il en va de même pour la presse écrite, notamment pour le premier journal de sport, L'Équipe, qui exerce un monopole depuis des décennies, depuis 60 ans, et même depuis 100 ans, si on se réfère à son ancêtre, Loto. Et la particularité de ce journal de la presse sportive, c'est qu'elle a besoin de créer des événements pour vendre des journaux. C'est ainsi que le Tour de France a été fondé en 1903 par le journal Loto, ancêtre de l'équipe. Pour quelle raison ? Parce qu'il fallait bien faire de l'audience, parce que l'été, il ne se passait pas grand-chose et que les journaux ne se vendaient pas. C'était d'autant plus problématique pour Henri Desgranges, le fondateur et dirigeant de Loto de l'époque, qu'il avait à faire face à plusieurs concurrents, dont un concurrent très affûté et très agressif qui était le journal Le Vélo. Alors, qu'est-ce qu'a fait Henri Desgranges ? Il a eu l'idée de créer une course cycliste nationale. C'était une première. Bon, à l'époque, en 1903, il n'y avait pas, non seulement, il n'y avait pas toutes les caméras que nous a décrits, dont a parlé Alain Verneau, mais en plus, faire l'ascension des cols des Alpes, c'était homérique, c'était impossible, c'était inhumain, donc c'était bon pour le spectacle. Et donc, Henri Desgranges lance le Tour de France et c'est un succès immédiat. Les ventes sont multipliées par quatre. La concurrence est absolument écrabouillée. Donc, l'auto se retrouve en position de monopole quelques mois plus tard grâce au Tour de France. Et, bon, je vais surtout parler du Tour de France, mais il y a d'autres exemples. Il faut savoir que la Coupe d'Europe de foot, qui s'appelle aujourd'hui la Ligue des Champions et qui s'appelait jadis la Coupe d'Europe des clubs champions, a été créée par le journal L'Équipe. Pour la même raison, parce que les ventes du journal étaient extrêmement erratiques. Il y avait des jours où il se passait quelque chose, et d'autres jours où l'actualité était un peu plus molle. Donc, pour fixer l'attention du public, pour créer une actualité récurrente, ils se sont dit bon, on a le championnat de France, mais si on créait des Coupes d'Europe, une Coupe d'Europe dont les matchs se joueraient le mercredi, on aurait un surcroît de spectacle, donc un surcroît de vente. C'est comme ça qu'est née la Coupe d'Europe de foot. C'est aussi comme ça qu'est née la Coupe du monde de ski. Ça fait moins d'audience, mais quand même, l'idée, c'était la même chose. Voilà. Il y avait aussi une course, c'est pas le Vendée Globe, non, c'est la Route du Rome qui a été créée par l'équipe. Et le Paris-Dakar, indirectement, indirectement. Autrement, tu vas le relancer. Oui, je vais le relancer, ça va être terrible. Mais voilà. Donc je vais me concentrer à présent sur le Tour de France. Alors, le Tour de France a été important pour l'auto et il l'est aujourd'hui pour l'équipe. Alors l'équipe est créée en 1946, après l'occupation. L'auto a été interdit pour avoir, pour faire collaboration et donc le nom, le nom Loto est interdit depuis cette époque. donc le Tour reprend du service en 1946 avec l'équipe et jusqu'à nos jours, le Tour de France et la vitrine de l'équipe l'été, c'est ce qui fait vendre le journal, à tel point que le Tour de France est devenu la vache à lait du groupe Amory. L'équipe appartient au groupe Amory qui est aussi détenteur du Tour de France. C'est bien ce qui pose problème sur le plan déontologique et sur le plan journalistique. Le Tour de France représente 80% du chiffre d'affaires du groupe Amory et environ 2 tiers des bénéfices. C'est dire que l'équipe 1 ne peut pas se permettre de trop critiquer le Tour de France. Ça serait se tirer une balle dans le pied du point de vue du compte-rendu du spectre sportif et puis ça serait aussi faire du tort à l'actionnaire ce qui serait assez mal vu. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire du traitement éditorial du Tour de France depuis 60 ans, on peut remarquer qu'il n'y a pas eu beaucoup d'exemples où le Tour de France a été épinglé, critiqué, et notamment sur les questions de dopage. Je vais essentiellement m'attarder sur cette question. On peut dire que depuis 60 ans, le Tour de France est devenu une sorte de légende et cette légende a été créée, a été entretenue par l'équipe. Il y a eu les chroniques bien connues de l'écrivain Antoine Blondin qui participait plus de l'épopée que du reportage stricto sensu. Il y avait le journaliste beaucoup moins connu mais qui est une figure qui était familière des lecteurs de l'équipe de l'épopée. Pierre Chani qui était aussi dans une verbe très épique qui a écrit la fabuleuse histoire du Tour de France. Ils étaient tous plutôt dans la volonté de légender plutôt que d'informer stricto sensu. Les personnages, les coureurs du Tour de France étaient des héros de l'épopée. Je vais vous citer une phrase d'un ancien journaliste de l'équipe qui a été d'abord coureur cycliste puis chef de la rubrique cyclisme de l'équipe puis directeur du Tour de France entre 1989 et 2006. Il s'agit de Jean-Marie Leblanc qui a l'inverdant de bien connaître. Voilà. Donc, sur sa vision du journalisme, un jour, il a dit ceci. « L'histoire du Tour a longtemps laissé place à l'imagination et à l'interprétation des journalistes de presse écrite. Le vélo dans la montagne, c'est tellement épique. Les patrons de presse en étaient tellement conscients que l'un d'entre eux ordonnait à ses reporters « Si la légende est plus belle que l'histoire, écrivez la légende. » Et c'est ce qu'il s'est attaché à faire lui-même quand il était journaliste ainsi que ses successeurs. Bon, le problème, c'est qu'il y a toujours un grain de sable quelque part. Il arrive qu'un inconscient débarque un jour dans un bureau ou un stagiaire un été qui fait un peu de zèle ou qui n'est pas au courant ou qui est idéaliste. Bon, voilà, un accident peut arriver. C'est ce qui s'est passé notamment à l'été 76. Débarque à l'équipe un jeune journaliste de 22 ans qui plus tard fera carrière dans l'audiovisuel. Je parlais de Jean Lecieur qui a été notamment directeur de la rédaction de France 24. Il a dû se faire débarquer lui aussi, comme tous les autres. Bon, alors Jean Lecieur arrive à l'équipe et on lui demande de couvrir un critérium. Alors, ça se passe au mois d'août. C'est le critérium cycliste de Concarneau. Il y a beaucoup de critériums dans l'ouest de la France. Et donc, on lui dit « Fais-nous un reportage enlevé avec des personnages bien campés. On ne lui donne pas plus de consignes que ça. Donc, je vais faire du blondin. » Et là, il débarque dans tous les sens du terme parce qu'il se rend compte qu'en fait, cette course n'a de course que le nom. Tout est arrangé du début à la fin. En fait, les critériums d'après-Tour de France sont destinés à faire mousser les stars du cyclisme. Les stars du cyclisme, pendant trois semaines, elles ont fait toutes les ascensions de côte donc ils sont épuisés. Donc là, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les applaudisse et surtout gagner de l'argent. Donc, tout est arrangé. Les directeurs des équipes se voient avant, on attribue les primes, etc. Et tout ça, quoi. Bon, tous les journalistes le savent mais ils ne l'écrivent jamais. Or, c'est ce que fait Jean Le Sieur. Jean Le Sieur écrit un papier dans l'équipe et il raconte tout par le menu. Bon, bien sûr, le papier ne passera jamais, ne sera jamais diffusé tel quel. Et le lendemain, il est convoqué dans le grand bureau art déco de Jacques Godet. Jacques Godet qui était le directeur de l'équipe, une figure mythique du journalisme de sport en France. Donc, Jacques Godet est assis à son bureau. Noël Quedel, chef de l'argo-cyclisme, est à sa droite. Et Godet dit ceci au journaliste. « Monsieur Le Sieur, je ne vous connais pas. Vous avez publié un excellent papier sur le plan journalistique. Mais vous n'en ferez pas deux comme ça dans mon journal. » Il dit ça sur un ton pas très aimable. Bon, Jean Le Sieur comprend, il n'en écrira pas un deuxième. Bon, il n'est pas viré ceci étant. Donc, voilà pour la marge de manœuvre des journalistes quand il s'agit du Tour de France, événement, maison, très important pour le groupe Amoury. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Et cette façon de voir le journalisme était tellement prégnante que pendant des décennies, on n'a quasiment pas parlé de dopage dans l'équipe ou alors par effraction. Ce qui fait que ceux qui en parlaient, c'était les coureurs eux-mêmes ou alors quand il y avait des accidents ou quand il y avait des morts, c'est arrivé. Voilà, Tom Simpson sur le... C'était en 68 ? 67. 67, voilà. C'est ce qui était à l'origine de la législation anti-dopage. Alors, un autre exemple, à l'époque, en 67, il y avait le coureur cycliste dominant, le Lance Simpson de l'époque, c'était... Il s'appelait Jacques Anctil, un Français qui a gagné cinq fois le Tour de France. Alors Anctil se dopait. Mais Anctil était un type qui avait un certain franc-parler. Et à la fin de sa carrière, il en avait un peu marre de l'omerta, donc il voulait parler de tout ça. Et il avait un très bon ami à l'équipe dont j'ai parlé précédemment, Pierre Chani. Pierre Chani, c'est une légende du journalisme de sport, un petit peu oubliée du grand public, mais qui avait une plume, qui était un grand reporter. Oui, voilà, qui est mort il y a quelques années. Et Pierre Chani était ami de sportive, était aussi conseiller. À l'époque, c'était vraiment... C'était déjà le mélange des genres. On était reporter, on était soi-même ancien sportif, on était proche des... Et il était même assez paternaliste vis-à-vis d'Anctil. Donc il savait qu'Anctil voulait parler. Et donc Anctil lui dit oui, alors peut-être que je pourrais un petit peu évoquer ces faits de dopage. Alors Chani lui dit en gros, en substance, bon d'accord, t'en parles, mais pas dans mon journal. On va pas éclabousser l'équipe de tout ça. Et il lui dit bon, je vais en parler. Je vais quand même en parler. Et donc Pierre Chani introduit Jacques Anctil auprès d'un journaliste de France Dimanche. France Dimanche, tu n'es pas un journaliste spécialisé dans le sport. Et il dit à ce journaliste bon, je te préviens, Jacques Anctil va te parler, mais il faudra que tu fasses le tri. Il est en fin de carrière, il est un petit peu aigri. Et donc le scoop, à savoir Jean Cactil avoue s'être dopé, sort, mais dans France Dimanche. Voilà, et pas dans l'équipe. Et on retrouve comme ça tout un tas d'exemples de ce type. Et là, on rejoint la télévision. Alors toi, ton documentaire, tu le sors en 89, l'année d'avant. Je ne relance pas. Non, je ne relance pas. Non, je le prends juste à témoin. En 88, il y a eu un des premiers scandales du dopage dans le Tour de France. C'est que le vainqueur de l'époque, l'Espagnol Pedro Delgado, il a gagné le Tour de France, mais il a été contrôlé positif. En fait, il était dopé. Mais il avait beaucoup de chance parce que le produit avec lequel il était dopé était considéré comme légal par l'Union Cycliste Internationale. Mais par contre, il était considéré comme un produit dopant par le Comité International de l'Olympique. Donc il a dit la main sur le couloir. Non, je ne suis pas dopé. Tout le monde savait qu'il était dopé. Et l'info du dopage de Pedro Delgado était connue quelques jours avant. Voilà. Plus exactement. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. En fait, c'est le directeur de l'équipe qui a été mis à la retraite et qui était un peu aigri. Et donc, pour se venger de l'équipe et pour faire aussi un mauvais tour à France à l'Elysée, enfin, en gros, il dit à Jacques Chancel qui animait une émission « Jacques Chancel, tu as bien connaître, Jacques Chancel, ce n'est pas un chantre du journalisme, de l'investigation, ce n'est pas un grand subversif, Jacques Chancel. Bon, grand ami de toutes les stars, des hommes politiques, etc. Et donc, Jacques Godet glisse à Jacques Chancel, glisse à l'oreille de Jacques Chancel juste avant l'émission « Pedro Delgado est positif. » Jacques Chancel est horrifié, il dit « Qu'est-ce que je vais faire de cette info très encombrante ? Ouh là là, moi, je ne suis pas journaliste, moi, je suis là pour parler des paysages, des sportifs héroïques, etc. » Donc, il refile la patate chaude à Patrick Chêne, journaliste du service des sports qui plus tard commentera le Tour de France. Et Patrick Chêne, la balance à l'antenne, bon, ce n'est pas lui qui a trouvé l'info, alors il la récupère comme ça, une extrémiste, et ça fait un gros scandale. Voilà. Tout ça pour dire que quand une info tombe, c'est vraiment donc quelques années plus tard, l'équipe fera une espèce de modernisation, donc nommera des journalistes fringants qui feront un peu de l'écriture du style façon libée dans les années 80, un style plus branché. Et ces journalistes-là, moi, que j'ai interviewés pour mon enquête sur l'équipe, me diront « Mais non, non, nous, on faisait des enquêtes sur le dopage. » Et notamment l'ancien directeur de la réaction de l'époque, Jérôme Bureau, qui est aujourd'hui directeur de l'information de M6, qui ne se caractérise pas non plus par son sens échevelé de l'investigation, il dira « Mais nous avons été parmi les premiers à évoquer l'apparition de l'EPO. » C'est complètement faux. C'est ce qu'il dit en 1997. Et il ajoute « Mais attention à ne pas saluer le sport, l'équipe doit continuer à exalter le champion. » Il rappelle toujours les fondamentaux. Là, j'en arrive à 98. 98 marque un tourment. C'est le basculement dans le traitement du dopage. 98, c'est l'affaire Festina. Pendant le Tour de France, en juillet, la police française met au jour un trafic de dopage au sein de l'équipe française Festina dont le coureur vedette était Richard Virang. Richard Virang, c'était la coqueluche des médias, la coqueluche de l'équipe, la coqueluche de Gérard Holtz, l'animateur vedette. Voilà. C'est ça. Et sa marionnette aura beaucoup de succès. Donc, à l'époque, c'est le gros scandale. Donc, l'équipe Festina doit quitter le Tour de France. Richard Virang qui est au Tour de France en larmes. Il est consolé à l'antenne par Gérard Holtz. D'autres équipes, des équipes espagnoles aussi, abandonnent en disant « Oh là là, ces Français, ils sont très pointilleux, ils tuent le sport, etc. » et notamment, on a un coureur cycliste vedette, Laurent Jalabert, qui dit qu'il est écœuré parce qu'on l'empêche de faire son métier. Laurent Jalabert n'est jamais tombé pour dopage, mais il y a de fort soupçon qui est passionné sur lui, quand même. Et bien sûr, il est aujourd'hui consultant vedette à France Télévisions. Il était d'abord sur une moto, il suivait le Tour, et maintenant, il n'est plus sur la moto. La spécialité de la télévision, c'est aussi de recycler les enceintes dopées ou dopées de résume. Parce que Richard Véranck a aussi été consultant et d'autres. Donc à l'époque, l'équipe est très embêtée parce qu'on a une course qui ne veut plus rien dire, c'est grotesque. On a la moitié des équipes qui sont éliminées, le dopage est avéré, mais le spectacle continue, ils sont bien obligés. Et il y a le directeur de la rédaction du Parisien qui appartient au groupe Amaury qui fait un éditorial absolument d'anthologie qui dit, il y a une petite pression de la part de certains médias, le monde, notamment en Libye, qui disent, il est bien raisonnable, c'est grotesque, cette farce, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et vous avez les médias du groupe Amaury, l'équipe et le Parisien qui ne disent pas du tout qu'il faut continuer plus que jamais, il faut serrer les rangs dans l'adversité. Et vous avez Noël Coelho qui dit, il faut naturellement que le Tour de France aille au bout de sa route et gagne Paris. On n'abandonne pas comme cela le Tour et le Tour, lui, n'abandonne pas. Rien ne doit s'arrêter, ni le Tour, ni la justice. Cela s'appelle tout simplement de l'honnêteté et peut-être du courage. Voilà. Admirez le style de Noël Coelho. Bon, évidemment, l'opinion de Noël Coelho était partagée à 100% par le directeur du Tour de France. Ça tombe bien, ça l'arrangeait. Et donc, il disait lui-même, le Tour doit aller à Paris. Ce qu'il a fait, le Tour est arrivé sur les Champs-Elysées et pour l'anecdote, il a été remporté par un certain Marco Pantani qui plus tard mourra d'une overdose dans une chambre d'hôtel. Voilà. Elle a été bouclée. Mais enfin, quand même, en 1998, France Télévisions, l'équipe se disaient « Bon, voilà, c'est un mauvais moment à passer, on va faire un moment de norme, on va dire « Oh là là, il est tricheux, il y a quelques brubis galeuses, mais tout va repartir comme avant. » Alors, ils ont fait un truc incroyable, ils ont fait une espèce de campagne de promotion. Ils ont dit « Oui, c'est vrai, le Tour 98 était un peu pourri, mais le Tour 99 sera le tour du renouveau. » Alors ça, il y a un certain nombre de journalistes qui se méfiaient un peu, y compris au sein de l'équipe. Et il y a un journaliste de la rebexique de l'équipe qui a été un peu ulcéré par tout ça. Ce journaliste s'appelle Pierre Balester. Alors lui, Pierre Balester, avant, c'était un bon petit soldat, il adorait le sport, il s'éclatait sur les courses, il faisait des jolis reportages, il rêvait d'être Antoine Blondin. Mais là, quand même, il s'est dit « C'est bizarre, il y a quelque chose de pourri au Royaume du Tour de France. » Et surtout qu'il a couvert vers le procès de Festina. Et là, vraiment, ce qui lui restait d'illusion, il s'est complètement tombé. Et là, il est devenu, il s'est endurci, il s'est dit « Bon, c'est pas possible, on a quand même des ontologies. » Donc il s'est mis à faire des enquêtes, il a arrêté de copiner avec les cyclistes. Et le problème, c'est qu'il s'est rendu compte qu'il était un peu le seul à faire ça, quoi, au sein de sa rubrique. Et il a commencé à se mettre à dos à un certain nombre de ses confrères, et notamment deux de ses confrères de la rubrique Cyclisme, dont je ne citerai pas les noms, c'est mieux. Et donc, c'est deux confrères qui, non contents de ne pas tirer les leçons de l'affaire Festina, continuaient à frayer avec les gens de l'équipe Festina. Et quand je dis frayer, c'est frayer franchement. Deux exemples, lors d'un stage dans les Alpes, ces deux journalistes de sport qui sont très amis avec Richard Viren, avec l'équipe, se prennent une petite cuite avec le joueur. Et non seulement, ils se prennent une petite cuite, mais ils se laissent aller un petit peu à participer à certains événements festifs et ils se laissent aller à prendre des peaux belges. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les peaux belges. J'ai déjà parlé de la Belgique, mais ça n'a rien à voir. Le peau belge, c'est une drogue, c'est un mélange d'amphétamines et de cocaïne. Alors, c'est un produit dopant de fête, mais c'est surtout, ça sert de rite d'initiation pour les néo-cyclistes. Ils font ça. C'est un peu, quand tu prends un peau belge, t'es devenu un homme, t'es un vrai cycliste, ou ça sert simplement à faire la fête entre cyclistes et parfois avec des journalistes. Voilà, donc, Balester se rend compte, il se dit, c'est pas possible, c'est catastrophique, ces mecs-là, ils se droguent avec des gens sur lesquels ils sont censés faire des papiers, des articles un peu critiques, c'est pas possible. Alors, il ne sait pas quoi faire de cette info, mais il est quand même emmerdé, il ne peut pas trop en parler, il ne veut pas passer pour un caffeteur, pour une balance, tout ça. Mais quelques mois après, la coupe est pleine parce qu'il apprend que ces deux Lascars ont été invités au mariage de Richard Viran. Ah oui, invités au mariage et que là, bon, ça a été l'orgie, ça a été peau belge sur peau belge et donc là, Pierre Balester, il n'en peut plus, il se dit, bon, quand même, je ne suis pas le seul méconnaître de cette rédaction, il faut faire quelque chose, je vais être soutenu. Il va voir le directeur de la rédaction, Jérôme Beauhau, dont on a parlé de tout ça, c'est le type qui aime bien l'épopée et très gêné, il lui dit, tu as des preuves de ce que tu avances, et là, donc, il insiste et Balester, voyant qu'il n'est pas trop soutenu par sa hiérarchie, il en parle à tout le monde dans la rédaction. Résultat, il est viré. Voilà. Donc, c'est le messager, le porteur de mauvaise nouvelle qui se fait virer. Voilà. Et donc, suite à ça, Pierre Balester deviendra une espèce de symbole de croisé de la lutte anti-dopage. Donc, il quitte la rédaction de l'équipe et moi, il m'a dit, j'en étais parvenu à la conclusion qu'on ne peut pas faire un travail d'investigation dans la presse sportive dominante. Ce n'est pas possible, on est censuré, on est viré. Donc, il s'est mis à faire des bouquins sur l'ensemble de son notamment. Il avait commencé à l'équipe et il a sorti des enquêtes assez remarquables et à l'extérieur de l'équipe. Voilà, il a été obligé. Et bon, je fais rapidement. Balester n'a pas été le seul journaliste critique et d'investigation dans la rédaction de l'équipe. Il y en a un qui sévit toujours à l'équipe mais qui est extrêmement isolé et qui s'appelle Damien Ressio. Alors, très brièvement, je rencontre quand même la décharge de l'équipe. Au début des années 2000, quand Balester est viré, ils se rendent compte qu'il y a un problème et qu'il faut quand même qu'ils se rendent compte qu'il y a le dopage et qu'ils ne peuvent pas non plus continuer à dire que tout est merveilleux, que c'est Disneyland, que voilà, vive le sport, comme dirait Gerhard Holtz. Donc, un rédacteur en chef de l'équipe a l'idée de mettre en place une cellule d'investigation, une cellule un peu suivant l'exemple mais à retardement de ce qu'a fait toute la presse généraliste. Il faut savoir que la presse généraliste, en France, jusqu'au début des années 80, il n'y avait pas vraiment d'enquête. Donc ça, ça a vu le jour au Monde à Libération début des années 80. L'équipe, ça a mis 20 ans de plus. Donc, ils mettent en place une cellule d'investigation avec 4 ou 5 journalistes. Mais bon, dans les faits, le seul journaliste qui enquête sur le sport et qui fait des enquêtes, c'est un journaliste qui s'appelle Damien Ressio et qui est un type plutôt honnête qui avait commencé sa carrière en enquêtant sur l'affaire VAOM, justement, sur Bernard Tapie. Bon, il avait fait pas mal de papiers qui avaient emmerdé tapis dans France Football qui est une autre publication de la galaxie Amaury. Et donc, lui, il se met à enquêter sur Lance Armstrong et en 2005, le 23 août 2005, il sort un scoop assez remarquable. Il apporte la preuve que Lance Armstrong est dopé. Voilà. Donc ça, c'est un moment dans l'histoire de l'équipe où l'équipe a essayé non pas de faire un mandonorable mais de publier une vraie info de qualité quitte même à mettre en danger son produit. Bon, évidemment, ça n'a pas duré. Le directeur de la rédaction a été débarqué, pas pour cette raison-là, mais une fois qu'il a été débarqué, une autre politique a été mise en oeuvre. C'est-à-dire que cette éclaircie, cette embellie n'a pas duré. Le journaliste en question Damien Ressio a été placardisé. Aujourd'hui, il ne vient même plus au journal. Bon, je ne dis pas qu'il est censuré, mais si vous voulez, quand sur 250 journalistes, vous en avez un qui fait de l'investigation et qu'on lui dit écoute, tu peux rester chez toi, évidemment, ce n'est pas très motivant. d'autant surtout comme en 2008, Lance Armstrong annonce son retour à la compétition et là, l'équipe vire sa cutie dans l'autre sens, voit plutôt le côté spectacle dont on parlait tout à l'heure et à l'époque, l'équipe a fait toute une promo autour du retour de Lance Armstrong. Pourquoi ils ont fait ça alors que Lance Armstrong a été considéré comme dopé ? Parce que depuis 2-3 ans, le Tour de France ne faisait plus de grosses audiences à la télé. Les vainqueurs du Tour de France, c'était un peu des toccards, des seconds couteaux, alors que Lance Armstrong, c'est un mec, bon, OK, il est un peu mafieux, il est un peu violent, mais enfin, c'est une grande gueule, il fait de l'audience, il est charismatique, donc plutôt un type pas recommandable qui fait de l'audience et qui fait vendre avec un type plus honnête. C'était vraiment la politique de l'équipe. Dans ces conditions, on a dit à Damien Ressio, bon, il faut un peu lever le pied et Marie-Odile Amory en personne, la patronne du groupe Amory, a demandé à Damien Ressio d'arrêter de faire des enquêtes, quoi. Et ce dont s'est ému d'ailleurs la Société des journalistes qui a reconnu dans un communiqué qu'il avait été expressément demandé à Damien Ressio de ne plus générer de révélations et de se contenter de traiter l'infodopage en réactivité, ce qui constitue une remise en cause grave de son poste et de sa mission. Depuis, la Société des journalistes s'est plus ou moins dissoute, elle ne fonctionne plus tellement. Damien Ressio fait ce qu'il peut dans son coin. Bon, je ne sais pas si vous avez vu pour ceux qui suivent le sport, il y a quelques jours est parue dans l'équipe une double page sur le fait que Lance Armstrong pourrait perdre le bénéfice de ses tours de France, non pas parce qu'un journal a sorti une info, mais parce que la justice américaine a fini par mettre son nez là-dedans. Tout ça pour dire que c'est très difficile quand on est journaliste d'enquête et journaliste de Porsche de faire son métier, surtout que dans un contexte où vous avez une rédaction en chef, vous avez un actionnaire qui ne veut pas d'infos, qui veut simplement que le spectacle continue. Pour finir, une citation de l'ancien directeur sportif de Lance Armstrong qui expliquait très sérieusement qu'il y avait deux catégories de journalistes, les journalistes amis et puis ceux qui créaient un mauvais climat. Et à l'époque du retour de Lance Armstrong, il explique, il disait ceci, Lance Armstrong n'ira sur une course que s'il peut évoluer dans une ambiance sereine. Or, après l'annonce de son retour, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a eu certaines réactions désobligeantes, pas mal d'attaques. La réaction désobligeante, c'est des articles rappelant que Lance Armstrong était probablement dopé, tout simplement. Et donc, il ajoute, il n'est pas exclu qu'il fasse le tour, mais cela devra être dans une atmosphère amicale, pas dans la polémique ou l'adversité permanente. Il n'a pas besoin de faire le tour, de le gagner. Nous irons là où nous sommes invités et bienvenue. Et comme de bien entendu, Lance Armstrong sera le très bienvenu sur France Télévisions. Michel Drucker, animateur bien connu, lui consacrera une émission spéciale et il aura des plateaux plus complaisants les uns que les autres. Il termine un troisième tour de France jusqu'à il y a une semaine où il sera avéré définitivement qu'il s'est dopé pendant 20 ans. Voilà.